Bonjour, la démission du premier président de la cour d'appel de Kaolak de l'Union des magistrats du Sénégal est à la une de plusieurs journaux parus ce jeudi 20 août 2020. Le magistrat Kahn démissionne et déballe le titre réhomis quotidien qui indique que le désormais ex-membre de l'Union des magistrats du Sénégal a évoqué plusieurs raisons pour justifier sa décision. Dans sa lettre de démission, il a indiqué ne plus supporter les insultes et les invectives qui sont dirigées vers les anciens par les plus jeunes magistrats. L'affectation controversée du magistrat Gordiop a été l'occasion pour les magistrats insulteurs de leurs aînés de la hiérarchie de reprendre du service comme ce fut le cas lors de l'Assemblée générale extraordinaire de l'UMS de Dakar il y a quelques années, déplore le premier président de la cour d'appel de Kaolakme, Suleymane Télico, qui semble ne pas apprécier la démarche de son collègue, indique dans les colonnes de réhomis que le linge sale doit se laver en famille. Le malaise s'intensifie à la magistrature, indique par conséquent l'I quotidien qui signale l'indiscipline et le népotisme en cause. Hélas, livre les dessous de la bruyante démission du juge Ousmane Khan, démission qui renseigne d'un profond malaise à l'UMS si on en croit ce quotidien. Et le quotidien, la tribune voit par conséquent la justice en procès. Revenons sur l'affectation de Gordiop, la démission du premier président de la cour d'appel de Kaolakme et la réponse de Télico. La réponse et les précisions du port autonome de Dakar, interpellés sur les 3050 tonnes de nitrate d'ammonium qui y sont stockées, sont livrées par plusieurs quotidiens. Et l'évidence livre le net du ministre de l'Environnement relativement au stockage de nitrate d'ammonium à Djamnyadjo. Et si on en croit à Libération, le port n'a pas tout dit sur le nitrate d'ammonium stocké au MOL3. Ce journal nous apprend aussi que le ministère de l'Environnement s'est opposé au transfert du produit à Djamnyadjo. Et le nitrate de tous les dangers est bloqué à Dakar par l'embargo visant le Mali, note la tribune. Rendons-nous justement au Mali avec Réoumi Quotidien qui indique à Saïne qu'Ibeka n'a pas démissionné. En effet, selon l'analyste de ce journal, le président malien a fait une déclaration pour annoncer son départ du pouvoir. Une vraie fausse démission que pourtant on a voulu présenter comme telle. En clair, le souci des militaires est justement de mettre une forme sur leur coup de force en demandant à leurs prisonniers de faire une déclaration publique de démission. Quelle perte de temps ! Ibeka n'a pas démissionné. Un prisonnier ne fait pas de choix libre. Or, l'acte de démission est un acte libre et volontaire. Il ne se prend pas sous la contrainte. écrit à Saïne Somb qui va au-delà des faits, à la page 4 de Réoumi Quotidien où l'on dresse les profils des tombeurs du régime d'Ibeka. Dakar Times, pendant ce temps, revient sur les enjeux sécuritaires au Mali avec la chute du régime d'Ibeka. Et le Quotidien témoin dans sa livraison du jour propose la chronique de la destitution d'Ibeka. Kradim Bad, Loc-Afrique, pendant ce temps, est frappée d'un coup de massue, selon Source A, qui informe que la Cour d'appel de Dakar a déchiré la récente ordonnance rendue par Demba Kandji dans l'affaire dite Loc-Afrique. Et dans l'affaire opposant Sénéleka Akili, la RMP Lave, Maktar Sissé, nous apprend Libération et c'est à la suite d'une enquête sur ce contrat. Mais le même Maktar Sissé est cité parmi les ministres à scandale du gouvernement du Sénégal par l'exclusif. L'observateur, au même moment, revient sur le livre de l'ancien ministre de l'Énergie publié aux éditions Fauve. Et le régime de Maktisal est touché au cœur, voie Lops, qui évoque les terribles révélations du protocole de l'Élysée publié par Tierno Alassane Sall. Les SMS de Boune Abdeladion, le pied de cru de Aliou Sall, la colère du président. Lops en parle à ses pages 4 et 5. Le même Maktisal est pressé par le général Nian pour la tenue à date échue des élections locales, nous apprend Sud-Cotidien. Et l'observateur indique relativement au dialogue national que Famara Ibrahima Sanya est prolongé pour trois mois. Lops rapporte les exigences du président à la commission du dialogue politique à sa page 3. Au même moment, Réoumi Cotidien évoque les exportations sénégalaises avec le directeur général de la CPEX, qui informe d'un record de 1.985 milliards de francs CFA réalisé en 2019. Dr. Malik Diop est l'invité des jeudis de l'économie de Réoumi Cotidien qui livre une interview portrait. À la page 7 de 24 heures, l'on revient largement sur le protocole d'accord SABCO Sénégal et Anad Suyar la pointe sa reine. Et selon ce journal, c'est l'arnaque du siècle. La finale XXL de la Ligue des champions opposera le PSG au Bayern, informe Stade Le Quotidien du sport, qui signale la fin du rêve de Lyon. Son Olambe, pendant ce temps, dévoile les plans de Tafatine pour battre Boignac 2. Il s'agit de la mobilisation, du rassemblement et de l'union des forces. Et c'est sur cette note que prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.